Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter Rook, qui est un projet de la CNCF. On va parler de la persistance de données en général dans Kubernetes et particulièrement de l'utilisation de Rook. Je me présente, Stéphane Beret, je travaille pour Data Essential, je suis un spécialiste de la plateforme, un spécifique aussi, puisque j'essaye à peu près tout. J'écris aussi des articles, blog ou pour l'Unix Magazine. Bonjour, je m'appelle David Blascov, je travaille aussi pour Data Essential, plateforme spécialiste aussi, gamer addict, c'est une maladie maintenant. Je suis bien, j'aime mon taf, et certifié Kubernetes, comme Stéphane aussi. Et donc on va attaquer. Donc, quel va être notre problème avec la persistance de données, et encore plus dans le cadre qui nous intéresse, Docker et Kubernetes ? Dans le cadre de Docker et Kubernetes, on est souvent sur de l'application stateless, donc pas de persistance de données. Mais ce serait bien d'avoir de la persistance de données, parce que ça ne peut pas être le problème de quelqu'un d'autre, c'est mes données quand même. Et voilà, on a besoin de persistance, absolument. Alors, on vous présente Rook, mais pourquoi pour la persistance de données ? Qu'est-ce que ça va être ses promesses, et qu'est-ce que ça va nous apporter ? Comment ça va marcher ? Enfin, ce genre de choses. Donc, Rook, en soi, ça va nous apporter la persistance de données dans Kubernetes. À 10 000 pieds, très très haut, on va avoir notre partie Kubernetes. On va intégrer, via Rook, en fait, du Ceph, du cluster Ceph pour le storage, donc pour la persistance de données. Qui connaît Ceph ? Très bien. Et dans les futures versions de Rook, on va pouvoir aussi avoir du CockroachDB et du Mini-IO pour la partie S3. Alors, on va faire un petit rappel sur Ceph. Ceph, qu'est-ce que c'est ? Ceph, c'est un stockage distribué qui va nous permettre de passer d'un mode vertical à un mode horizontal. Ça nous permet d'avoir du stockage en système de fichiers, en blocs et en sauts. Alors, qu'est-ce qu'on attend du stockage du cloud natif ? Eh bien, on attend qu'il soit centré sur l'application, agnostique de la plateforme. On se fout de la plateforme qui est derrière. On veut qu'il soit déclaratif, c'est beaucoup plus simple. Il soit conduit par l'API, nativement sécurisé, c'est mieux quand même. Qu'il soit agile, performant et bien entendu, toujours disponible. Ça, c'est évident. OK. Alors, comment fonctionne le stockage dans Kubernetes ? Donc, de manière générale, de ce côté-là, on a le vilain admin. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'admin ? Il va créer, il va déjà pré-provisionner des physical volumes, donc les PV. De l'autre côté, on a notre dev, Mignon, qui veut avoir des volumes. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une réclamation d'un volume persistant. Ensuite, il va référencer ce claim à l'intérieur de son pod, ce qui, au final, n'est pas très magique. Donc, comment ça doit fonctionner pour que ce soit cloud natif ? Donc, notre admin, il ne va approvisionner que des classes de stockage. Rapide, lente. Notre développeur va faire sa réclamation. Un volume est créé en fonction de la réclamation qu'il fait. Et il n'a plus qu'à le référencer dans son pod pour en bénéficier. Donc, ce qui est beaucoup mieux. Alors, comment fonctionne Rook ? Donc, on a notre cluster Kubernetes, à l'intérieur duquel, on a un worker node. Ce worker node a ses disques, à lui, SSD, HDD. On déploie Rook opérateur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les opérateurs. C'est ce qui permet d'avoir, en fait, toute la logique d'un cluster, que ce soit une base de données, ou là, en l'occurrence, Ceph. Donc, toute la logique de Ceph est à l'intérieur de l'opérateur Rook. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne connaît pas Ceph peut l'utiliser et déployer Ceph. Au travers de cet opérateur, on va déclarer un cluster Ceph. Ensuite, on va créer un store. Donc, par exemple, un bloc store pour avoir du bloc, ou un object store si on veut de l'objet. Là-dessus, on va définir la storage class. Et ensuite, nos développeurs n'ont plus qu'à réclamer des volumes qui seront automatiquement créés dès le moment où ils référencent leur réclamation de leur pod. Au-delà de ça, on peut aussi déployer les Rooktools, qui sont en fait tous les outils Ceph, pour le coup, qui vont nous permettre de monitorer l'état de notre cluster Ceph. Voilà. Donc, ça, c'est la côté admin. Donc, toutes les commandes Ceph sont disponibles et on peut monitorer à tout moment son cluster. Passons à la démo. Et on a le temps. On est bien. On est bien. Alors, en plus, comme on est en 4G, on va pouvoir s'amuser directement avec... Alors, j'ai une vidéo au cas où si ça ne marche pas, mais normalement, on a tout prévu. On devrait pouvoir vous montrer ça en direct. Si j'arrive à choper ma... Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Alors, je vais remonter juste là où j'en ai besoin, au niveau de mon scénario. C'est mieux. Hop. Ok. Alors, c'est mon folder où j'ai tout et vous ne voyez rien, absolument rien. Ce serait pas mal de... Pourquoi ma fenêtre est aussi grande ? Pardon. S'il vous plaît ! Je voudrais du zoom, mais pas comme ça. Vu. Comment ? Ah oui. Bah oui, merci. Ah oui, mais non, c'est comme ça. Voilà, c'était dessous. Pardon. Hop, on va y arriver. Excusez-moi. Hop. Bon. Pire, mon scénario, il est au-dessus. Ouais, mais j'aimerais bien le voir, quand même. Je suis navré. J'ai eu un petit décalage au niveau de la fenêtre. Voilà. Allez. Désolé pour le setup. Hop. Voilà. Voilà. Ouais, pareil, ce serait pas mal d'avoir un petit peu plus de vues. Pour la démo, ce qu'on a fait aussi, c'est un cluster de trois nœuds sur Amazon. Donc, on n'a pas mis de security group ni rien. Enfin, juste le basique. Donc, on a trois nœuds. Ça a été déployé par FKE, si les gens connaissent. Oui, alors, bien sûr. C'est donc Rancher Kubernetes Engine. C'est un moyen de déployer du Kubernetes assez simplement. Donc, on a trois nœuds qui sont à la fois master et à la fois worker. sur chaque nœud, on a configuré des EBS, donc pour avoir une capacité de stockage. Voilà. Ça devrait être mieux. Ou pas. Si, c'est bon. Très bien. Voilà. Donc, on y est. Donc, on a bien les trois nœuds, etcd master, worker. Tout va bien. Enfin, je n'ai même pas besoin de regarder l'écran. Je l'ai devant moi. Ce sera mieux. Ce qu'on va faire, donc, on va aller dans la partie RookSafe. Et là, j'ai tous mes fichiers que je vais devoir appliquer pour pouvoir avoir un cluster safe fonctionnel avec du Block Store. Déjà, on va commencer par déployer l'opérateur. Donc, kubectl apply-f0. Donc là, on va déployer l'intégralité de l'opérateur. Rook-saf-système. Je vais juste vous montrer qu'il est en train de déployer l'intégralité. J'avais toutes les images de ma précédente intégration, donc il les a déployées très vite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer le cluster en lui-même. Je vais juste vous montrer. Vous voyez bien quand même le... Oui ? Je vais juste vous montrer le fichier en lui-même du cluster. Voilà. Donc en fait, on fait un namespace spécifique au cluster. Et on a juste une définition rapide de tous les devices qu'on veut utiliser. Comment on veut les utiliser. Ce genre de choses. Voilà. Trois monitors. Un pour chaque host. Et puis après, il y aura des options spécifiques au cluster qu'on veut pouvoir déployer. Il y a... Ça se trouve dans la doc. Il n'y a pas de soucis. Mais la définition du cluster dans le fichier est très simpliste. Elle n'est pas plus grande que ça. Vraiment pour dire que c'est l'opérateur qui connaît toute la logique derrière. On lui déclare un cluster où on dit seulement les disques qu'on va utiliser le nombre de monitors qu'on veut avoir pour avoir quelque chose de bien résilient. Et l'opérateur Rook va se charger de tout le reste. Donc on va créer le cluster. Pareil, je peux regarder ce qui se déploie. Pour l'instant, il n'y a rien. On tombe un petit peu. C'est bon ? Je ne sais pas. Je l'ai appliqué ? Oui. Oui, c'est bon. Il devrait se déployer. Ok. Alors, Rook. Rook système. Et tu regardes l'opérateur, ce qu'il raconte. L'opérateur, ça va tout va bien. Et lui ? Non, toujours à rien. Ok. Log les culettes. Attends, je l'ai bien déployé. Ah, d'accord. Pourtant. Tant qu'il n'est pas terminé, il ne marcherait pas. Bon, on va passer sur la vidéo. On va passer sur le mode. On a sauvegardé le Rook. Donc, le problème, c'est que le namespace, en fait, vu qu'on a déjà fait le déploiement sur le cluster, le namespace n'est pas supprimé, parce qu'on a dû faire la vidéo avant, au cas où. Et tant qu'il n'est pas supprimé, évidemment, un nouveau namespace ne peut pas se créer avec le même nom. Donc, rien ne se passe dans ce namespace. Je te laisse, tu peux la grossir un peu. Oui, je peux zoomer. Non, c'était bien ça, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je peux zoom. Zoom. Ça va être un peu... Vous voyez ou... C'est difficile. Là, on en est au même point que ce qu'on vient de faire. On en est au même point que juste avant. Donc là, il y a le premier moniteur qui se crée. Donc, ça prend un peu de temps, parce qu'il va en créer un sur chaque. Donc, une fois que les trois moniteurs sont... Ils tournent. Donc, il va faire le... Les managers. Le manager. Et puis, un OSD par disque. C'est ça. Donc là, tous les OSD fonctionnent, normalement. On vérifie. Bon, il y en a un erreur, mais il est revenu juste après. Donc, tout va bien. Là, on a notre cluster safe qui est fonctionnel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer, en fait, le storage class pour créer la storage class safe block. Tu peux la montrer aussi. Oui, je peux vous montrer la storage class. Donc, en soit, en fait, dans le namespace rook-sef, on va créer une storage class qui s'appelle rook-sef-block, qui va s'appuyer sur sef-rook-io-block, qui est un réplique à pool, et le cluster name qui est le rook-sef, tout simplement. Donc, sachant qu'après, on peut avoir plusieurs storage classes en fonction du type de disque qu'on peut avoir. Voilà. Donc là, elle est fonctionnelle et définie dans notre cluster Kubernetes. Donc, je vais déployer une app qui est juste un busybox qui va tourner en mode sleep pendant une heure. Je vais faire, en fait, un claim de PV. Hop, d'un giga, pardon. Et juste après, en fait, je vais l'utiliser, le monter dans slash mnt dans mon pod, enfin, dans mon conteneur busybox. Oui, je le montre avec la souris. Voilà. Donc là, il a créé le pod. Il a fait le claim du PV. Vérifier que le pod tourne bien. Donc, ça, tout va bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller me connecter dans le conteneur, dans le pod, et vérifier qu'il y ait bien... Et mon... Comment s'appelle ? Flute. que j'ai bien le point de montage de mon volume. Donc, dans slash mnt, normalement. On voit bien qu'il est là. Il fait bien un giga, ce que j'ai demandé. Et je vais aller dans slash mnt, et je vais aller créer un fichier texte simple avec marqué hellovox dedans. Je peux peut-être accélérer un petit peu. Voilà. Voilà, j'ai... Donc, je sors du pod. Là, on voit qu'il y a deux... Je vais revenir en arrière. Excusez-moi. Voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai regard... J'ai fait juste un check du nombre de PV. Alors, j'ai un ancien qui date d'une ancienne installation qui est en release. Donc, il n'y a plus rien dessus. Il n'y a plus rien qui l'utilise. Et ça, c'est le nouveau PV que j'ai demandé tout à l'heure avec le claim, qui fait bien un giga. Il est bound. Et il est bound... Ce n'est pas marqué là. J'aurais pu faire un extend pour vous montrer qu'il est bien bound au pod que j'ai créé tout à l'heure. Pour être sûr qu'on a bien de la persistance, je vais détruire carrément mon déploiement de mon pod. Comme ça, il n'y a même plus de définition du point de montage, ni rien. Donc là, mon pod, il est terminating. Bon, il prend un certain temps à terminer. Ce que je vais faire, c'est que je vais réappliquer mon fichier de tout à l'heure, mon MyApp. Donc, il ne touche pas au volume claim puisqu'il est toujours présent. et j'ai redéployé mon pod. Donc, tout va bien. Je me reconnecte au pod et je vais vérifier si mon fichier est bien là et qu'il y a bien le contenu que j'ai mis dedans tout à l'heure. Tout va bien. On a bien de la persistance. Mon pod en lui-même a été détruit, mais mon volume était toujours là. Donc, quand j'ai remonté mon pod, il n'y a pas eu de problème. On va y aller doucement. La seconde partie de ce qu'on va vous montrer, c'est qu'avec le cluster SAFE, on peut aussi ajouter les tools qui vont nous permettre... J'aimerais bien aller moins vite. C'est bon ? Non, c'est bon. C'est bon. Donc, on va déployer la toolbox qui va nous permettre de gérer plus ou moins SAFE ou en tout cas de le monitorer. Donc, oui, c'est un peu long comme ça. Deux fois, c'est plus simple. Donc, dans mon namespace RookSafe, il y a bien un nouveau pod qui s'appelle RookSafe Tools. Je vais aller me connecter dedans directement et de là, je vais pouvoir faire tout ce que vous pouvez faire d'habitude avec un SAFE classique. Oui. Mes doigts, c'est des saucisses, je vous le préviens. Voilà, je suis sur le pod et je vais aller vérifier l'état de mon cluster SAFE. Il est else ok. Je vois bien mes OSD. Tout va bien. Donc, ce qu'on va faire déjà... Ce que je n'ai pas expliqué, c'est que j'ai déployé aussi la partie ObjectStore. Je ne l'ai pas montré. Donc, la partie ObjectStore. 4. Voilà. Donc, j'ai défini en fait l'ObjectStore par rapport à SAFE. Donc, toute la définition avec les... Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que je vais donc faire du S3 sur SAFE via mon déploiement. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un utilisateur pour aller se connecter au S3. Je vais récupérer l'API Key et la Secret Key pour aller me connecter depuis mon poste. Je les exporte en variable. Comme ça, après, je peux faire les commandes S3, CMD et autres pour pouvoir aller me connecter sur le S3 directement. Comme on est via AWS, je récupère quand même la partie... Je récupère la partie IP et autres pour pouvoir m'y connecter directement avec le nom que j'ai défini dans AWS Host. Ça, ce n'est pas forcément très intéressant pour la démo en elle-même, mais ça va nous permettre d'aller directement accéder au S3 sans se poser de questions sur quelle hausse tourne le pod du Rados Gateway et ainsi de suite. Donc là, maintenant que j'ai toutes mes informations IP et autres, je vais aller pouvoir créer un bucket S3 sur mon cluster. Je vais créer un fichier qui fera la même chose que tout à l'heure, vox.txt avec hellovox.dent. Je le push dans mon S3. Il est bien pushé dedans. Je le vois bien si je fais un LS du S3 et ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer le fichier ici parce que je ne l'avais pas et je vais vérifier que j'ai bien ce que j'avais dedans. Voilà. Pardon. J'espère que tout le monde l'a bien vu du coup. Désolé. C'était un peu petit. Donc, pour récapituler, on a pu voir qu'avec Rook, on pouvait avoir facilement dans Kubernetes la persistance au niveau bloc et objet. L'opérateur Rook, c'est lui qui va gérer toute la logique de Ceph et puis après, des différents autres composants qu'il va amener dans les versions suivantes puisqu'ils intègrent de plus en plus de choses. Donc, du côté de l'admin, ce que l'admin fait, c'est qu'il va déclarer son cluster, il va créer ses storage classes et après, il va avoir la possibilité de monitorer son cluster. Au niveau du dev, lui, il ne va plus que faire des consommations de PV à travers l'API en faisant des claims à chaque fois. Il n'aura plus que ça à faire en fait dans tous ses déploits. rien de plus, rien de moins. Rook, c'est un projet de la CNCF. Qui connaît la CNCF ici ? Non ? Donc, la Clown Native Compute Foundation, c'est une fondation qui est la petite sœur de la Linux Fondation. Elle a été créée au départ quand Google a donné Kubernetes à l'open source. ils ont voulu le faire au travers d'une fondation pour donner plus de légitimité au projet. Donc, c'est là que, en 2015, juin 2015 à peu près, que la Clown Native Foundation a été créée. Donc, le premier projet hébergé par cette fondation, c'était Kubernetes. Le deuxième, c'est Prometheus qui est le monitoring qu'on rencontre le plus souvent dans Kubernetes. Et au fur et à mesure, ils ajoutent des projets. Elle gagne en popularité et en crédibilité. Et l'an dernier, il y avait huit projets hostés par la Clown Native Compute Foundation et cette année, il y en a 23. Donc, le rythme d'adoption est vraiment très rapide. Donc, ils ont trois catégories. la catégorie, c'est vraiment les outils qui sont largement adoptés par tout le monde. Kubernetes en fait partie. Ensuite, ils ont les projets qui sont quand même très robustes et qui sont en phase d'adoption. Prometheus en fait partie. Et les projets qui sont assez récents où il est encore c'est pour les early adopteurs. Rook fait partie de cette troisième catégorie. Mais, en conclusion, Sarox. Voilà, merci à tous. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des sociétés qui sont derrière le développement de Rook ? Alors, initialement, c'était Trirem qui s'occupait du développement de Rook. Comme après, ça a été hébergé par la CNCF pour tout le management d'un projet. Mais, je pense que Trirem continue d'être derrière aussi et proposer du support. à vérifier, mais... Est-ce que c'est des solutions comme on le dit ? Si je dois mettre un cluster Kafka ou un cluster K-Sandra sur mon système, je fais zéro pour faire la résistance ? Totalement. On n'a pas de problème de la performance ? La performance, ça va se définir au niveau des disques. Il ne fait juste que consommer des disques et donc, ça va être plus dans la gestion du comment on va définir la storage class. Si c'est une prémisse, donc, avoir des disques SSD. Sur Amazon, si on utilise Rook, avoir justement des AIO réservés pour certains disques. Mais, ça va se gérer comme ça. Rien ? Pas d'autres questions ? Très bien. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur GitHub. On a un meetup sur Luxembourg, sur la partie Kubernetes, CNCF. Et, on embauche si ça intéresse des gens. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada